Vous manquez d'idées de lecture pour cet été ? En voilà une nouvelle ! Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 372, et oui, c'est mercredi, et le mercredi, c'est les bonnes idées de lecture. Bon, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas si vous lisez tout ce que je vous conseille, mais bon, moi, je continue à vous en conseiller. J'ai fait une photo sur Instagram ce matin, j'ai montré la bibliothèque, si je devais vous conseiller tous les livres qu'il y a dans la bibliothèque, on pourrait faire un épisode consacré à ce sujet-là tous les jours. Je suis allé chercher aujourd'hui dans Bibliothèque un livre plutôt ancien, parce qu'il date finalement de 2010, traduit en France en 2011, donc je suis parti dans des livres plus anciens, oui, parce qu'à l'échelle d'Internet, ça reste des livres anciens, on n'est pas dans les grands classiques, etc., mais qui est devenu finalement une sorte de classique de la création d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la productivité. Ce livre s'appelle Rework, Récit Rentrement, Autrement, de Jason Fried et David Heinemeyer-Hansson, que je n'arriverai jamais à dire, on va l'appeler DHH, voilà, comme ça ce sera plus simple, qui sont les deux fondateurs de 37 Signals, la société qui était derrière le gestionnaire de projet Basecamp, et maintenant la société s'appelle carrément Basecamp, voilà, ils ont renommé la société. On en parle beaucoup moins de cette entreprise qui fut très à la mode à l'époque, on a aussi cherché un gestionnaire de temps, d'équipe, etc., pour votre entreprise, et bien Basecamp, un gestionnaire de projet plutôt, et bien Basecamp venait tout de suite à l'idée, moi je l'ai utilisé avec des clients, et c'était redoutablement efficace, et ça l'est encore, et ça l'est encore, ils ont changé le modèle de prix, ils ont ajouté des fonctionnalités, enfin ils ont mis plein de choses, ils avaient plein de produits qu'ils ont regroupés dans un seul, enfin c'est très 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 intéressant, c'est très pertinent, et ils ont une approche qui est très intéressante. Alors, pour montrer à quel point c'est utilisé, c'est une société qui a 3 millions de comptes créés, qui compte 3 millions de comptes créés sur son outil Basecamp en 2019, et donc, d'ailleurs ils le disent, ils grossissent doucement, tranquillement, etc., Basecamp a été créé en 2004, donc vous voyez, et ils ont écrit ce livre, finalement, quelques années après, un petit peu comme une sorte de leur guide à eux, de créateur d'entreprise, qui fut, alors ce fut rapidement une très grosse vente, et en fait, je le vois un petit peu comme une sorte de guide, une sorte de manifeste de la création d'entreprise, et du travail différent. C'est un petit peu leur vision à eux, c'est-à-dire que la culture d'entreprise de 37 Signals, ils la partagent dans le blog, dans leur podcast, dans les autres livres qu'ils ont sortis, elle est vraiment basée sur une culture d'entreprise qui est totalement différente. Leur ambition était de montrer comment réinventer le travail, créer une entreprise sans investir les économies d'une vie, travailler dessus de 10 à 40 heures par semaine dessus, mais pas 80 heures, 100 heures ou quoi que ce soit, travailler même sans locaux, c'est d'ailleurs le sujet de leur livre Remote, qui est le livre suivant, et vraiment, ils ont une vision qui est percutante, c'est un livre qui se lit très rapidement, les conseils tiennent sur une page, c'est dynamique, il n'y a pas de blabla, il y a une petite illustration et une page de conseils, il y a des exemples, des exemples pour aller plus loin, alors à l'heure j'ai feuilleté, c'était assez rigolo, par exemple, ils citent l'exemple de Gary Vaynerchuk, qui à l'époque n'était encore, enfin c'était vraiment dans sa époque où il vendait du vin, et dans une page où ils expliquent l'important d'enseigner, qu'il faut enseigner ce qu'on sait, et bien ils citent Gary Vaynerchuk qui faisait des vidéos tous les jours pour expliquer comment déguster le vin, et c'est vrai que Gary Vaynerchuk, pour certains, on a l'image du marketeur, du communicant, qui est une entreprise maintenant de marketing, de communication, orateur, etc., mais en fait, c'est assez intéressant, et je le rappelais dans une vidéo de la formation, quand on regarde les débuts, Gary Vaynerchuk n'était pas du tout comme il est maintenant, c'est-à-dire que, bien sûr, ses premières vidéos, elles ont une qualité qui est, qu'est-ce qu'elle est ? Très faible, disons-le, voilà, il était moins à l'aise, etc., mais il avait commencé à prendre ce parti d'enseigner les choses, et vraiment, vous voyez, il cite ces exemples-là, alors il y a des exemples qui paraissent bien sûr anciens, où les gens ont changé, où ont évolué, mais en fait, le fond de leur livre est toujours, toujours très intéressant, parce qu'en fait, ils sont un petit peu à contre-courant de l'esprit startup, vous voyez, en fait, ils ne vous encouragent pas à créer une startup, mais de réfléchir à une entreprise, une entreprise de long terme, ils ne vous encouragent pas à dire, je vais créer une startup et lever des fonds tout de suite, non, en fait, pour eux, les levées de fonds sont à dernier recours, ils vous encouragent plutôt à résoudre un problème, demander de l'argent à des gens pour résoudre leurs problèmes, et ils travaillent dessus à partir de ça, c'est-à-dire arriver à grossir, avec, finalement, ce produit-là qui va évoluer, en fonction du besoin qu'on arrive à résoudre, et le besoin qu'ils arrivent à résoudre, en fait, et les two-bêtes chez eux, c'était leurs besoins à eux, comment gérer des projets, et ils ont créé un outil pour gérer des projets, et d'ailleurs, ils le disent, une manière de développer son activité, c'est aussi de vendre les sous-produits, et Best Camp, le ciel de gestion qu'ils ont, finalement, qui est devenu leur premier produit, était finalement un sous-produit pour les aider à gérer leur entreprise, gérer leurs tâches, etc., je crois qu'à l'origine, c'était plutôt dans la gestion de création de sites internet, ou des choses comme ça, je n'ai pas relu toute l'histoire, mais il me semble que c'était à peu près ça. Et en fait, ils enchaînent toutes les étapes, ensuite de la création, comment démarrer simplement, avec une idée, etc., progresser, améliorer sa productivité, faire évoluer son entreprise, la garder agile, leur vision de la publicité, du marketing, pourquoi finalement, il y a plein de choses qui ne servent à rien, et qu'il faudrait se concentrer sur certains éléments. D'ailleurs, un truc qui est très intéressant, ils disent qu'en fait, ils embauchent des gens qui savent écrire, qu'ils soient développeurs, marketeurs, communicants, ou quoi que ce soit, ils veulent des gens qui savent écrire, parce que quelqu'un qui sait écrire, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est capable de structurer son esprit pour mettre des choses par écrit, et en fait, ça se retrouve assez bien chez eux, parce qu'ils ont un blog, et dans le blog, ils ne sont pas les seuls à écrire, il y a des salariés qui écrivent, ils écrivent à je ne sais pas combien de mains. Donc, ils parlent de l'embauche, mais aussi de ce qui en découle, la culture d'entreprise, même dans une entreprise où finalement, la moitié du personnel n'est pas dans leurs locaux, alors la moitié du personnel, c'était à l'époque, je ne sais pas où ils en sont, je vous rappelle qu'on est quand même dans un monde où une entreprise comme Wordpress, enfin Automatique, qui gère Wordpress par exemple, n'a plus de locaux physiques, tout le monde est à droite, à gauche, et en fait, Besskamp, la logique, c'était de dire, finalement, tous les talents sont dans le monde entier, on n'a pas besoin de les faire venir à Chicago pour travailler, on les réunit de temps en temps, une fois dans l'année, ou deux fois dans l'année, je ne sais plus combien c'était, ils expliquaient dans le livre, mais sinon, le résultat, on a des outils pour travailler ensemble, on travaille ensemble, on a une culture d'entreprise autour de ça, et en fait, bien sûr, ça fait un plaidoyer un peu pour leurs outils, mais le livre, en fait, c'est surtout un appel à l'action, et je vous donne un extrait de la dernière page qui est vraiment très intéressante, nous avons tous des idées, les idées ne meurent jamais, elles durent éternellement, l'inspiration, elle, passe, comme le lait et les fruits, elle a une date de péremption, si vous voulez faire quelque chose, vous devez le faire maintenant, et c'est vraiment, en fait, toute la philosophie du livre, en fait, la philosophie du livre, c'est de dire, bon, si vous avez une idée, ne vous voyez pas comme étant quelqu'un qui ne peut pas réaliser, l'entrepreneur, ils appellent ça un démarreur, soyez un démarreur de projet, pas la peine d'avoir des grands objectifs, etc., mais démarrez un projet, travaillez dessus, faites-le évoluer, faites-le grossir petit à petit, etc., et vous avez compris, en fait, ce livre, et là, je l'ai refeuilleté ce matin, parce que je suis allé chercher dans la bibliothèque, je ne sais pas, ce matin, quand je me suis levé à 5h, je ne savais pas de quel livre j'allais vous parler, je suis allé chercher dans la bibliothèque, et j'ai vu ce livre-là, je l'ai refeuilleté, en réfléchissant sur la manière dont je fais, la manière dont je partage avec vous, etc., quand je reviens dessus, je me dis, tiens, il y a des choses dont il parlait, je le fais aussi par moi-même, et je vous reparlerai prochainement d'un livre qui s'appelle The Company of One, mais je vais vous montrer déjà les liens dans les notes de l'épisode, comme le lien de ce livre-là dans les notes de l'épisode, je le dis au passage, c'est un lien affilié, donc si vous cliquez dessus, ça fait un petit peu d'argent pour financer le podcast, c'est, comment dire, c'est une vision qui est totalement différente, c'est-à-dire que ce n'est pas la vision de l'entreprise qui grossit, qui doit avoir des centaines de salariés, etc., mais c'est comment, finalement, on arrive à structurer un équilibre de vie dans lequel le travail et les projets ont une part importante, mais qui ne sont pas tout, et il y a des conseils qui sont intéressants, ils disent dormez, à 5 heures, ben voilà, tout le monde part à 5 heures, on n'a pas besoin de faire des heures, de travailler très tard le soir, etc., je vous dis, ils disent on peut travailler 10 à 40 heures par semaine, donc 10, on est plutôt dans le side project, le side de seul, 40 heures, on est sur du temps plein, et ben on peut travailler dessus, faire grossir les choses, petit à petit, etc., et donc ils ont toute une philosophie autour de ça qui est très intéressante, qui développe aussi, alors ils ont un blog, ça fait très longtemps qu'ils ont un blog, qui s'appelle Signal vs Noise, je vous mets le lien aussi, pareil, ils sont très transparents, ils annoncent même le salaire minimum de le salarié, vous savez que le salaire minimum annuel c'est 70 000 dollars par an si vous voulez travailler chez eux, ils ont un podcast qui s'appelle Rework, sur lequel ils explorent cette même thématique, et en fait c'est une thématique qu'ils continuent d'explorer, alors Remote, ils avaient sorti un livre qui s'appelle Remote qui était plutôt un livre sur la culture d'entreprise, le travail à distance, etc., et en fait leur dernier livre est sorti en 2018, alors je ne l'ai pas lu, mais il s'appelle It Doesn't Have To Be Crazy At Work, où ils décrivent en fait leur vision du travail loin du chaos, des heures interminables, du stress, etc., et ils appellent ça The Calm Company, et en fait ils citent, l'un des premiers trucs qu'ils citent, c'est en fait une vision notamment de chez Google, etc., ils sont totalement à l'inverse de ce monde-là, ils sont totalement à l'inverse de la Silicon Valley, c'est vraiment, vraiment une vision totalement différente, mais leurs conseils sont extrêmement pertinents, leurs conseils sur développer une activité, sur aller au contact des clients, etc., toutes ces notions-là dont je vous parle très souvent, vous les retrouverez dedans dans une manière très, 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 très rapide à lire, je vous précise, Rework, c'est le livre, je vous l'ai dit, il est traduit en français, vous avez reçu la version américaine et vous avez la version française qui est toujours disponible et c'est pour ça que je vous mets les liens dans les notes de l'épisode et je vous souhaite à tous donc une très, 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 très bonne lecture et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada